Ok, je vais essayer de m'habituer au micro, je ne suis pas habitué de faire des présentations. Dans le fond, j'aimerais savoir qui utilise Python pour faire du machine learning ou de la data science. Dans le fond, cette présentation-là est venue du fait qu'on essaie de recruter en ce moment des data scientists juniors. Puis, en faisant passer des tests à des étudiants qui finissaient leur bac ou débutaient leur maîtrise, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un gap entre ce que les gens connaissaient au niveau théorique puis comment ils appliquaient leur code pour résoudre des problèmes de machine learning. Fait que je me suis dit, bien, on a déjà un test déjà tout fait, ils cherchent des présentateurs à Montréal-Python, alors, bien, c'est une bonne opportunité pour vous faire connaître notre compagnie. Fait que nous, on est des petits nouveaux. ML Plus, on se spécialise dans le fond dans l'application de machine learning pour développer des solutions concrètes en entreprise. Fait qu'on ne fait pas de l'optimisation de gradient ou de la recherche avancée comme Element AI ou le Mila, par exemple. Nous, on frange vraiment les algorithmes qui ont été développés, puis on les applique dans des solutions concrètes. Fait que, par exemple, je veux automatiser ma détection de fraude. On va te faire un algorithme, on peut te faire une interface utilisateur. Je veux automatiser la pousse de mes légumes ou n'importe quoi. Ça peut être tous les domaines. Fait que, comme je voulais juste le dire, on travaille dans tout, que ce soit en médical. Il y a plusieurs de nos partenaires qui sont des médecins. Donc, on fait beaucoup de médical, mais plus sur le diagnostic que l'image. Mais on est intéressé par l'image, comme tout le monde data scientist. Donc, c'est ça. Mon objectif ici, ce n'est pas de faire un show. Dans le fond, il y a plusieurs des questions qui sont faciles. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'à la fin de la présentation, que vous me disiez, sur les nombres de questions, je pense que j'en ai une dizaine. Est-ce que vous auriez toutes eu les questions? Est-ce que c'est un jeu d'enfant? Ou il y a des questions que c'est des modules que vous n'utilisez pas parce que peut-être que vous ne faites pas de machine learning. Ce ne sont pas les mêmes modules qu'on utilise en machine learning qu'en développement web ou en d'autres choses. Puis, c'est sûr que mon objectif, c'est toujours de stimuler la communauté à se diriger vers une application concrète du machine learning. Puis, il y a plein de choses vraiment le fun qui ne sont pas du texte ou pas de l'image qui peuvent être automatisées. Puis, c'est des beaux défis intellectuels. Moi, personnellement, je viens d'un parcours multidisciplinaire. Je ne suis pas un programmeur. Je n'ai pas étudié en computer science. J'ai essayé de respecter la nomenclature, de faire un bon programmeur de moi et de respecter le PAPI, mais ça se peut que, si vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, je l'apprends toujours. Vous pouvez me le dire. Donc, ma première question est vraiment simple. Fais-moi un data frame. Un data frame, c'est juste une matrice indexée. Puis, la manière la plus facile de faire ça, bien, je ne sais pas si on voit bien. C'est comme ça. On fait un dictionnaire. Tu le mets dans une fonction de Pandas. Puis, automatiquement, ça va te faire un data frame. Puis, ça prend… Il ne faut pas oublier, je n'ai pas dit, mais il y a 45 minutes pour faire le test, la personne qui passe l'entrevue. Fait que, tu sais, il faut que ça aille vite, puis tu trouves une manière, comme tu boutes tes doigts, mais tu as le droit d'utiliser Google, si tu veux, pour faire la question. Mais, c'est sûr que si tu utilises Google pour faire ça, puis tu me dis que tu es un expert de Python dans ton CV, bien, je vais me poser des questions, tu sais. Puis, comme on voit, sur 10 personnes, il y a 7 personnes sur 10 qui l'ont eue, puis il y en a 3 qui sont des étudiants de findback en computer science ou de maîtrise qui ne l'ont pas eue. Fait que ça, ça me faisait un peu peur. Je dis, OK, c'est bon, mais on continue le test pareil, puis ils peuvent s'occuper les questions, puis tu sais, je suis là pour les accompagner. Après ça, je voulais aborder un autre module qu'on utilise souvent, qui est NumPy, qui est un, comme, très utile pour faire des opérations matricielles, des opérations mathématiques, très utilisé pour tous les algorithmes de machine learning, parce que c'est plus rapide que, par exemple, un data frame. Donc, ça, c'est juste de me faire une matrice 3 par 3, puis encore, c'est une ligne de code, c'est facile à faire. Après, bien, je vais dans quelque chose qui est vraiment très propre à Python, donc le dictionnaire. Donc, je veux que la personne me fasse deux dictionnaires, puis les imbriquent, un dans l'autre. Ce qui devrait être encore une chose qui devrait être maîtrisée par quelqu'un qui, tu sais, qui commence à coder Python dans un objectif de machine learning, tu sais, en une semaine ou deux semaines, il devrait être capable de faire ça. Puis là, on voit que c'est très difficile. Les gens, ils ne sont pas habitués de manipuler les dictionnaires, ils vont souvent aller directement vers un data frame, puis ils vont faire tpd.read.csv, puis ils vont avoir un CSV qui est déjà tout prêt, puis ils ne vont pas passer par ça. C'est rare que les gens vont manipuler aussi des JSON, puis dès que tu commences à manipuler des JSON, bien, là, ça devient facile, les dictionnaires, tu sais, c'est la même chose. Mais ça, ça m'a quand même vraiment surpris que la difficulté que les gens avaient, puis ça, j'ai beaucoup travaillé avec mes stagiaires de les rendre à l'aise avec les dictionnaires, parce que ça peut sauver beaucoup de temps en étant à l'aise avec ça. Fait que les deux questions, la première, c'est ça, imbriquer, puis après ça, c'est juste d'utiliser des fonctions à Pandas pour faire des transformations rapides qui peuvent être utiles, tu sais, puis c'est des joueurs de tennis, là, je n'ai pas les bons, c'est pas les bons, les bons numéros, fait que appelez pas, là, c'est vrai. Après, il y a des jeux de données dans Python qu'on peut utiliser comme Boston ou Iris, qui sont comme pour se pratiquer, on peut aller sur Kaggle aussi ou s'amuser autrement, mais là, je prends un jeu de données qui est le Boston, puis je fais juste passer à travers quelques étapes qu'on fait tout le temps, tu sais, tout le temps, tout le temps. Un data scientist qui fait de l'exploration de données va tout le temps faire des opérations de visualisation, il va regarder s'il y a des nuls, il va regarder si les jeux de données sont balancés, il va regarder des choses qu'il va faire à chaque fois, peu importe si c'est une classification de régression, peu importe le problème. Fait que la première chose que je lui demande, c'est de me faire une... de montrer le top du DataFrame, puis de me marquer les types. Là, je pense que j'ai oublié de mettre les types, mais en tout cas, DType, ce serait la fonction pour faire les types. Puis après, je lui demande de me montrer le nombre de valeurs nulles par colonne, de me dropper, de me laisser... je ne vais pas dire en France, c'est... de supprimer trois colonnes du DataFrame, puis de me diviser chaque colonne par la moyenne de la colonne. Puis ça, il y a plus qu'une bonne réponse pour faire cette opération-là, mais je donne une solution. Donc, là, je load... en haut, ça, je l'ai fait pour eux. Fait que j'ai loadé le... j'ai chargé le jeu de données. Le metteur DataFrame, bien, on peut juste simplement donner la donnée, puis nommer les colonnes. Après, montrer la tête, c'est .head, je préfère .tel pour voir la fin. Après, comme je l'ai dit, j'ai oublié de mettre .dType, puis il y a D-I-E-D-T-Y-P-E-S. On verrait le type des colonnes. Après, pour voir la somme, il n'y en a pas, parce que c'est un jeu de données qui est fait pour se pratiquer, fait que je pense qu'il y est rempli, c'est déjà. On voit qu'il n'y a pas de nulle. Puis, pour dropper, bien, c'est toujours mieux d'utiliser InPlace, parce que sinon, on double l'information sur la mémoire. Donc, InPlace, ça permet de venir modifier l'objet. Donc, puis AppLive, moi, j'ai utilisé AppLive juste pour mettre AppLive, parce que j'aime mettre ça des AppLive partout, mais on pourrait juste faire Boston divisé par Boston.me, fait que c'est ça. Après, je rentre dans un sujet qui devrait encore être maîtrisé par quelqu'un qui fait depuis trois, peut-être à six mois, du Python pour un objectif de data science. Fait que là, c'est juste de faire une fonction, faire des classes, commencer à travailler avec l'orienter objet. Donc, c'est peut-être un petit peu plus avancé, mais ça devrait être maîtrisé par quelqu'un qui fait ça depuis trois à six mois d'après moi, d'après mon expérience. Fait que là, ici, c'est une recherche Google qui donne la réponse en proséconde. Fait que je m'attendais à un 100%. Puis là, je demande de faire une fonction un peu bidon, là, qui est juste de valider si le taux des colonnes numériques d'un data frame sont plus bas que N, puis retourner une table avec le nom des colonnes, la valeur de la femme, puis la valeur bolle N, petit S. Fait que, je sais, une manière de le faire, là, c'est que, donc, c'est lower than N, N, c'est un argument que je donne. La somme des colonnes est plus petite que, fait que ça fait trueFalse, après ça, la somme sur l'axe zéro, donc la somme des colonnes, puis le nom des colonnes. Donc, il y a 43 façons de faire ça, là, mais en voici une. Donc, ça a été quand même assez bien maîtrisé encore. Je m'attendais à plus une grande maîtrise de ça. Peut-être que ma formulation n'est peut-être pas assez claire. Peut-être que c'est trop long à lire. Je ne sais pas. Donc, ça se veut. Après, c'est là où est-ce que ma question threshold, c'est que, dans le fond, moi, j'ai axé tout mon test vers le machine learning, mais je veux tester la diversité des connaissances de quelqu'un, puis je me dis qu'une personne qui va être bonne dans un travail de data scientist, c'est aussi savoir, quand je ne sais pas quelque chose, de peut-être passer à la suivante, parce que je vais perdre trop de temps sur quelque chose que je ne suis peut-être pas le meilleur à faire. Donc, là, on rentre plus dans du scraping, qui serait une fonction simple à faire, mais si on ne l'a jamais faite, ça peut nous faire perdre 30 minutes sur 45 minutes, donc ça va faire que mon score ne sera pas très bon. Donc, c'est juste d'aller sur la page de la presse, de prendre les trois manchettes d'aujourd'hui, puis de prendre les éléments, de nettoyer le test, puis de me faire un workaround. En gros, c'est pas mal juste ça. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Tu fais une classe, tu inities avec des arguments, après, tu vas chercher dans la page l'ID manchette, son nommer manchette dans la page, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Après, c'est clean manchette, c'est juste d'enlever tout ce qui est numérique ou les caractères spéciaux. Puis là, j'ai fait des stop words à la main, mais on aurait pu prendre les stop words de NLTK ou d'autres types de stop words, puis de me faire un workaround. Ça fait que, ça, c'est un workaround. Ça, c'est aujourd'hui les manchettes de l'après, je pense. Donc, ça, c'est très difficile, puis en fait, j'aurais préféré que les gens parlent de cette question-là puis aient du plus leur connaissance sur le machine learning puis que d'essayer de résoudre ce problème-là. Puis c'est un peu le problème que j'avais par rapport à cette question-là que j'aurais peut-être dû retirer, mais en même temps, c'est important pour, en data science, de connaître un large inventaire de techniques parce que, des fois, c'est des problèmes de scraping, des fois, c'est des problèmes de classification, des fois, c'est des problèmes de régression. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Après, pour ceux qui ne font pas du machine learning, il y a comme deux grandes branches. Il y a comme le supervisé où on a une classe ou une valeur continue qu'on veut prédire, puis il y a le non-supervisé où on n'en a pas puis on veut venir catégoriser les groupes dedans des groupes inconnus. Donc, le supervisé, c'est, dans notre entreprise, c'est 80 % des problèmes qu'on rencontre, souvent de la classification. Donc, c'est vraiment important d'être familier avec au moins les techniques à faire. Donc, il faut toujours explorer les données. Ça, pour un junior, ça va être 75 % de sur-travel. Ça va être vraiment explorer les données. Après, les bons juniors vont avoir un 25 % peut-être de modélisation puis de venir préparer le terrain pour un senior que lui va venir vraiment mettre ça en production puis automatiser tous les processus. Ça fait que c'est un peu ça que ça fait un junior, en tout cas, chez nous. Ça fait que je m'attends que la personne soit très bonne dans la question 1 ou faire une matrice de corrélation, par exemple, faire des visualisations simples. Après, la personne aurait peut-être plus de difficultés à préparer les données pour le machine learning, mais je m'attends qu'elle connaisse la théorie puis qu'elle comprenne que tu ne peux pas juste appliquer un algorithme sur la totalité de ton dataset puis sans le normaliser, par exemple. Après, de connaître les familles d'algorithmes, c'est un bonus. Un junior, c'est peut-être un petit peu demander de savoir c'est quoi la différence entre, tu sais, un algorithme de boosting ou un algorithme de distance. Je pourrais comprendre que la personne ne sache pas ça. Puis, la possibilité de l'évaluer, ça, c'est vraiment important. Peu importe les modèles qu'on utilise, une personne qui fait juste rouler des modèles puis qui ne se pose pas la question « Comment je sais que mon modèle est bon? » bien, ça, c'est vraiment crucial. Puis, de me simuler une donnée, ça, c'est juste pour voir si la personne maîtrise des modules comme Random ou Random ou Stats. Oups. Pardon. Donc, c'est un peu ça. Une matrice de corrélation, ça aurait pu être une matrice à point-quart sans faire un graphique. Là, je l'ai fait un graphique parce que c'est plus facile à rentrer sur une page. Après, des graphiques simplistes, ça peut être simplement ça. Par exemple, un scaler plot, je suis allé chercher les corrélations supérieures à 6 en faisant juste comme ça. Après, tu n'as pas oublié que la personne a juste 45 minutes, donc je ne m'attends pas à des graphiques en bokeh ou splotty ou whatever. C'est juste des graphiques simples. Après, faire un graphique de bord qui montre la différence entre les deux classes, par exemple. Après, la préparation à l'algorithme, je m'attends à deux choses. À trois choses, en fait, qu'elle sépare le Y du X. Après, qu'elle me fasse des tests puis des trainsets, puis qu'elle me normalise ou qu'elle me standardise la donnée. Puis, un petit extrait, c'est ce qu'elle me dit « Est-ce que la donnée est balancée vu que c'est une classification? » Donc, ça devient important de savoir est-ce que mon algorithme que je vais rouler, s'il y a 90 % de précision mais que j'ai 10 % d'événements, bien, c'est aussi bon que le random. Donc, ça ne veut rien dire. Tandis que là, quand j'ai 40-60, si mon algorithme est capable d'avoir 90 % de précision, bien, ça veut dire beaucoup plus. Donc, ça, c'est difficile aussi. Mais bon, c'était compréhensible. Après, c'est les trois types d'algorithmes. Les algorithmes de distance comme du type KNN, après ça, l'algorithme, il y en a plusieurs, de boosting, puis algorithme de régression. Là, c'est juste, moi, j'ai fait un random search parce que je fais tout le temps des random search, mais la personne n'aurait pu juste m'appeler la classe puis sans faire des recherches de paramètres, ça aurait été correct. Puis une fois qu'elle a fait ça, bien, elle va avoir trois, elle peut me mettre n'importe quelle métrique. Moi, j'ai mis précision puis recall juste pour voir si mon modèle était bon sur un puis pourri sur l'autre. Puis là, on voit que, par exemple, si la régression gagne, donc des fois, une régression, ça peut être bon. Puis simuler une classe, bien, là, j'ai juste déroulé un random sur chacune des colonnes pour aller chercher une observation qui ne veut rien dire. Après ça, non-supervisé. Donc, là, on rentre dans le fameux K-Me, DB-Scan, GMM. Donc, c'est des algorithmes en entreprise qui sont super utilisés dans ces domaines spécifiques, mais moins utilisés at large. Donc, comme souvent, les problèmes qu'on rencontre, ça va être supervisé parce qu'on réfléchit comme ça, je pense. C'est comme si on a un problème, j'ai un type d'employé, je veux prédire une prédiction financière, mais tandis que non-supervisé, c'est plus comme abstrait souvent. C'est comme j'ai des catégories de clients que j'aimerais classer dans des groupes cibles, mais je ne connais pas les groupes, donc c'est comme un peu plus absurde pour notre pensée, je pense. Ça fait que souvent, les gens connaissent juste K-Me. Donc, c'est pour ça que j'ai roulé K-Me. Ça fait que je m'attendais juste à que la personne roule un K-Me puis me fasse des groupes B, pour chacune des clusters pour qu'ils m'y décrivent. Les gens ne se sont pas rendus là, en général, c'est pour ça que le taux de recette est bas. Puis après la théorie, là, c'est vraiment juste pour voir comment la personne réfléchit. Est-ce qu'elle s'est déjà posé la question, c'est quoi la différence, par exemple, XGBoost, Random Forest. Là, je voulais juste qu'elle aborde, par exemple, bagging versus boosting. Ça fait que c'est juste c'est ça la différence. En gros, il y a d'autres différences, mais la différence principale. Après, justement, dans un jeu non balancé, je voulais comme sorte des réponses comme, par exemple, est-ce que j'ai oversample, j'ai un deux-sample, est-ce que j'utilise davantage des algorithmes d'art décisionnel, parce qu'ils sont plus robustes à la différence des classes, par exemple. Puis, pour les LSTM, je ne m'attends vraiment pas qu'un junior me réponde à ça. Donc, s'il me répond à ça, je vais être très content. Mais c'est juste des cellules de mémoire, dans le fond, dans des réseaux neuronaux qui sont très utiles pour le texte ou les séries temporelles. Donc, c'est ça. Je vous invite à aller nous suivre, parce qu'on fait des compétitions, qui sont un meet-up à chaque mois. Donc, vous pourrez venir tester vos compétences, puis apprendre en même temps. Donc, chaque mois, vous pourrez venir participer à ça. C'est un but non lucratif pour nous. Tout l'argent va pour les participants. Donc, ça vous tente. C'est ça. Je parle peut-être vite, il faut qu'il y ait peut-être des questions. C'est vrai. Donc, le pourcentage de réussite, c'est basé sur 100% des plans? Oui, c'est exact. Je n'ai pas mentionné. C'est juste plus si, plus si, plus si, plus. Parfait. Est-ce que... Est-ce que des gens dans la salle auraient eu des bonnes... Oui, oui. Comment t'expliques les taux de réussite de vraiment bas? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore réussi à avoir des candidats qui t'avent le poste ou plus que tu as l'impression que les questions étaient peut-être trop dures? Ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas eu les bons candidats pour nos boss parce que je m'attendais à un peu mieux par rapport aux questions que j'ai posées. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence entre le... Je pense qu'il y a un effet pervers des formations en ligne. C'est pas que les gens, ils vont suivre une formation. Ça peut être bon, mais si tu es la formation qui te donne tout cru dans le bec, puis après ça, à chaque fois que tu vas lire un livre ou passer à travers une nouvelle formation, tu vas toujours assumer que tu connais cette formation-là. Tu ne vas jamais revenir dessus. En tout cas, c'est comme une impression que j'ai parce que souvent, je rencontre des gens qui me disent qu'ils sont super bons. Ils savent, mais ils ne savent pas appliquer. En tout cas, c'est comme... Je ne sais pas. Ça serait maré. Ça va. Hein? Oui? Oui. Le type de candidat que vous cherchez pour votre genre de profil de formation, de parcours, etc. Ça, c'est pour les suggestions, mais ça n'est pas du tout. Oui. Est-ce que vous cherchez à évaluer un corps qui est en ligne? Nous, c'est ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire une démonstration. Ce qu'on veut voir, c'est un esprit curieux davantage que les compétences Python. Donc, compétences Python, c'est une chose, mais si tu n'es pas capable de me faire un data frame en 45 minutes et que tu as le droit à Google, je me pose des questions sur ta capacité de recherche plus que tes compétences Python. C'est vraiment ça qu'on cherche à évaluer. Je ne sais pas si pour la majorité d'entre vous c'était pertinent. Je sais que c'est différent des conférences que Montréal Python offre à l'habitude. Je ne sais pas si c'était pertinent. En fait, c'est juste sur la compétence pour un compagnon c'est dans quel type de projet que vous faites plus du machine learning la médecine, est-ce que ce sera plus au niveau médical ou fraude ou en finance? C'est dans quelle derette que vous êtes plus... C'est difficile à dire. Pour le moment, on est comme égal en médecine-finance. Oui, pour le moment. Mais je pense que la médecine va dépasser parce qu'il y a plus d'expertise au sein de notre groupe qui est en médecine. Oui, c'est ça. Oui. Où est-ce que vous avez tenu de l'étudiant en général? Est-ce que ça peut pas expliquer la médecine? On a bossé dans les universités en fait surtout. C'est tous des étudiants de computer science de fin de bac ou de maîtrise. Donc, c'est... Mais on cherche... Nous, on ne cherche pas nécessairement quelqu'un qui est étudiant en computer science parce que, oui, la programmation, c'est utile pour faire de la data science, mais c'est surtout une réflexion scientifique. D'être bon en Python, ça aide, ou en R ou en Scala ou whatever, mais c'est plus la réflexion ou la curiosité de recherche qui est importante. En tout cas, juste pour répondre à ton interrogation, moi, l'exemple Beautiful Soup, je vois ça comme un piège justement de passer par-dessus comme je parlais parce que pour avoir fait du Beautiful Soup en mon tapis, même si t'as le droit à Google, tu peux perdre un temps-ci. Ça fait peut-être un an, j'en ai fait, mais quelqu'un de junior qui sort de l'université ne peut pas assumer qu'il a touché ça à… s'il n'a pas touché à ça, que ça ne veut pas dire qu'il y a une vaste étendue de connaissances. Il y a tellement de choses que tu peux toucher ou il n'a pas touché. C'est quand même particulier. Mais, juste pour me renchérir là-dessus, c'est qu'on fait toujours l'entrevue verbale en premier, qu'on regarde plusieurs… comment la personne répond à certaines questions, plus théoriques, comme du style, si j'ai un dataset dominé par des features catégoriques, puis que je te demande de faire du clustering, qu'est-ce que tu ferais, par exemple? Ou des questions plus faciles, du genre, j'ai des classes binaires, puis je veux prédire là-dessus quel genre d'algorithme tu servirais, dépendant des entrevues. mais quand la personne spécifie en entrevue qu'elle est expert en Python ou avancée en Python, parce que chacune des personnes qu'on a choisies, c'était des personnes qui se considéraient avancées en Python, donc là, je vais leur faire passer le test parce que là, je vais être comme… je veux voir… je veux voir c'est quoi ton réel niveau, tandis que si quelqu'un me dit « je ne suis pas très bon en Python » ou « je commence en Python, mais je suis intéressé », alors là, je ne te ferais même pas de passer le test, puis ça se peut que tu es l'emploi. Mais si tu me dis que tu es bon, puis je te fais passer c'est comme là, c'est… oui, c'est là-haut. Je recrute mon rôle sur profil, M. Le Montand. Nous, en ce moment, on cherche surtout quelqu'un qui va être là temps plein pour un junior. OK, c'est vrai que… juste… sur profil, oui, oui. Donc, c'est ça. Oui? Oui, j'ai mis des taux de réussite que j'avais produit, c'était juste pour donner une idée du niveau de… c'était juste une information additionnelle, mais tu sais, je n'en prends pas vraiment en considération du taux de réussite, je regarde plus le cheminement de la personne à travers le test, donc si la personne s'est arrêtée rapidement, puis elle avait juste fermé l'ordi, bien, c'est une chose, ou si la personne allait vraiment chercher puis je vois 43 onglets ouverts, c'est une autre chose, tu sais. Après ça, c'est vraiment important. Après, oui, j'évalue les points, ça prend un certain aspect, les points. Par exemple, j'ai mis des points, donc j'ai réfléchi en fonction de l'importance des connaissances pour le travail qu'on a à faire. Puis, c'était quoi? Les 45 minutes, dans le fond, c'est juste parce que c'est plus longtemps que ça m'a pris à faire, dans le fond, c'est juste pour ça. Oui, c'est ça. Il y a d'autres choses que je tiens un peu plus longtemps. Quel est votre best candidate score so far et combien 10 days est-ce que vous avez observé? Oui, mais seulement 10 candidats par le test. On a interview about 50 candidats, mais on a interview de recevoir 50 candidats, on a 10 par le test, mais le score was, beside the partner who passed it, like the real candidate, is 82. 82, yeah. Julien, it doesn't count. And 82, and he finished the oldest. And he's a junior and he only has six months of experience. So far, are you active as this candidate? Very active, yes. Very active. Oui? Oui? Oui. Je pense que je voudrais encore l'apprentissage de la matéras pour conseiller comment c'est. Oui, je pense que, oui, mon mentor qui est ici, qui est Maxime, donc, mais, ce qu'il m'avait suggéré, puis c'est ce que je suggère à tout le monde, c'est de faire le cours de Android & G sur Coursera, parce que je trouve que c'est un cours qui est vraiment complet sur les aspects théoriques. le seul problème, c'est que c'est en MATLAB ou en Octave, mais en fait, le problème, c'est aussi son avantage, parce que moi, j'avais pris l'exercice de traduire chacune des questions Octave à Python, puis là, tu apprends deux langages, puis tu apprends ton machine learning. Ça fait que ça te prend peut-être comme trois, quatre mois à faire, mais une fois que tu l'as fait, par contre, c'est vraiment bon. puis après, il y a des choses plus faciles, comme Udemy, je suis sûr que tout le monde connaît Udemy, tout ça, mais le problème, comme je le disais, avec Udemy, c'est que si on ne le met pas en pratique, ça peut avoir un effet un peu pervers, comme moi, des fois, je suis des, même moi, je ne devrais pas dire ça, mais moi, des fois, je suis des formations sur Udemy, comme par exemple, pour apprendre un domaine que je connais moins, c'est le développement web, par exemple, je fais une formation, puis là, tu sais, je connais des gens, déjà la base de Python, mais je ne connais pas des trucs appliqués en développement web, fait que je skippe les six premiers cours, on va dire, puis là, j'arrive au septième cours, puis là, j'ai de la misère parce qu'il y a des trucs que je ne savais pas avant, mais là, je ne veux pas revenir parce que je le sais, puis là, c'est comme ça. Fait qu'Udemy, ça peut être dangereux, tandis que là, de vraiment faire l'exercice de traduire, je ne sais pas. C'est Andrew NG, c'est le fondamental de... Andrew NG, ... Ah, N-T-R-E-R-E-R-P-A-N-G-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E. Sinon, il y a des livres Oui, c'est bon ça. C'est ouvert à tous les niveaux, puis on essaie de mentorer ceux qui ont plus de difficultés. On essaie, mais... Merci.